Au début de mon séjour à Berlin, j'étais là depuis quelques mois seulement, un monsieur me demande qui je suis et je lui réponds que je suis donc l'ambassadrice de France à Berlin. Et il me répond « Ah, comme c'est intéressant ! Et comment est-ce que vous coordonnez vos fonctions avec celles de l'ambassadeur de France en Allemagne ? » Voilà, alors j'ai éclaté de rire, je lui ai dit que je n'avais pas trop de mal à me coordonner avec moi-même. Mais voilà, ils pouvaient tout simplement pas imaginer qu'une femme soit l'ambassadrice de France en Allemagne. Ils sont uns unis dans la raison de que nous devons faire une réponse ensemble, que nous devons utiliser des instruments européens. Alors la spécificité du poste d'ambassadrice à Berlin, il réside dans le fait qu'avec l'Allemagne, il n'y a pas un seul sujet sur lequel nous n'ayons pas des échanges et des coopérations très concrètes. Et donc ici, l'équipe que j'ai à l'ambassade, il y a presque 250 personnes, c'est comme un petit gouvernement, tous les ministères régaliens sont représentés. Dans son fonctionnement au quotidien, la spécificité de la relation franco-allemande, elle réside dans le fait que le président de la République et le chancelier communiquent directement. Et aujourd'hui, plus encore qu'autrefois, avec les téléphones portables, les SMS. Voilà, donc il y a un lien très facile auquel on n'est évidemment pas associé. Parfois, on pourrait se demander à quoi sert l'ambassadrice et l'ambassade. Eh bien en fait, à labourer le terrain pour connaître toutes les autres personnalités. Alors les visites de terrain sont évidemment essentielles, précisément parce qu'on est dans un État fédéral et qu'il faut aller rencontrer les acteurs locaux. Et c'est très important parce que ce sont des acteurs de poids dans des régions qui elles-mêmes pèsent pour la plupart plus que certains pays membres de l'Union européenne. Si on pense à la Rhénanie du Nord-Westphalie, 18 millions d'habitants, 730 milliards de PIB, la Bavière, 9 millions d'habitants, 650 milliards de PIB. Donc ce sont des acteurs évidemment de poids. Donc voilà, je m'y rends régulièrement et chaque fois que je fais une visite, je vois l'autorité politique, je vois en général le président ou la présidente d'université. Je vois l'autorité politique, je vois l'autorité politique, je vois l'autorité politique avec l'Élysée-Frité de la Démois-france-france-france-france-france-france-france-france-france-france-france-france-france-france. Je vais rencontrer les acteurs culturels et les acteurs économiques. S'il y a des entreprises françaises, je vais leur rendre visite. Sinon, le service économique me désigne les acteurs économiques qu'on vient d'aller voir parce qu'ils sont soit déjà implantés en France et susceptibles de se développer, soit parce qu'ils pourraient justement avoir un intérêt à regarder les possibilités d'investissement en France. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir dans notre centre de communication laser. C'est le premier au monde. Les communications laser sont une technologie stratégique d'innovation. L'idée d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment le système fonctionne, quel est ce système et vous allez pouvoir suivre un lien de communication laser en direct. Il y a bien sûr localement beaucoup d'occasions, de commémorations ou d'événements culturels, politiques. Le travail mémoriel occupe une grande partie de mon temps et c'est une coopération extrêmement importante ici entre la France et l'Allemagne. Non, la démocratie, l'appel et les libertés fondamentales ne nous seront jamais pleinement acquises. Les travaux de la fondation du camp d'Émile et du centre de documentation sur le nazisme de Munich sont fort heureusement là pour le rappeler. Le prestigieux prix que vous décernez ce soir à la fondation du camp d'Émile montre en outre que la mémoire est nécessairement ouverte, transfrontalière, basée, partagée entre les voisins européens, sans réduction historiographique ni aucun nivellement. C'est un point qui intéresse toujours beaucoup le président de la République lorsqu'il vient, de savoir un petit peu où on est l'Allemagne, que pense l'Allemagne, que pensent les jeunes, que veulent les citoyens, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les mobilise. Et donc ça, ça suppose d'avoir un maillage très important du terrain et d'être au plus près des acteurs pour essayer d'avoir cette perception de la vie en Allemagne. Ma première expérience du milieu diplomatique a eu lieu alors que j'étais enseignante d'Allemands. Donc on m'a sollicité en 1987 pour être en charge des relations universitaires au service culturel de l'ambassade de France, qui était à l'époque à Bonn. Et voilà, novembre 1989, j'ai vécu en direct la chute du mur de Berlin. Ce qui me semblait vraiment passionnant, c'était d'être dans ce moment de bouleversement profond en Europe. Ça a été un événement vraiment absolument décisif dans le choix de la diplomatie pour moi. Et puis quand on est femme, je pense qu'on fait de la diplomatie différemment. Il est très important qu'il y ait des femmes et des hommes dans les réunions. Lorsqu'on cherche des solutions, lorsqu'on analyse des problèmes, lorsqu'on parle des grands enjeux, lorsqu'on parle de la résolution des conflits, absolument indispensable d'avoir la parole des femmes en toutes circonstances, y compris pour défendre les intérêts des femmes qui, dans beaucoup de pays, sont encore bafouées, y compris parce que les femmes sont utilisées dans les conflits, sont des victimes plus souvent encore que les hommes. Et donc il faut pour ça des voix de femmes qui s'engagent sur tous ces sujets. Donc allez-y, n'hésitez pas. C'est un ministère formidable, c'est un métier formidable.